bonjour à tous dans les jardins d'un vat donc un vat c'est un c'est un lieu de prière pour les bouddhistes voilà on appelle ça un temple voilà donc aujourd'hui nous allons voir donc alors ça ça va être mon titre de ma vidéo qui n'est pas le titre de l'article que nous allons parler aujourd'hui je vais vous parler par rapport aux expériences que moi j'ai parce que vous savez que je nettoie les maisons en énergie donc forcément les chats les animaux des gens quand je vais chez eux je connais je vois leurs réactions aussi j'ai vu les réactions aussi de mes animaux à moi on va en parler alors mon titre à moi c'est avoir un chat dans une maison ne chasse absolument pas les mauvaises énergies il les perçoit comme tous les animaux et les êtres humains vivant dans les états de conscience modifiée alors en fait l'être humain vu qu'il est divin à sa base il est dans les états modifiés constantes s'il est éveillé spirituellement d'incarnation d'incarnation il va revenir directement sans passer par les par ses prismes par par le par le par la souffrance par les voilà par tous ses enseignements de vie voilà parce qu'il ya des gens qui vont naître par exemple comme moi qui était déjà médium quand ils étaient déjà tout petit voyait leur guide c'était à sous une forme un peu je dirais moi moi ça ressemblait plutôt à à barbapapa vous voyez ce que je veux dire c'était c'est des deux personnages en tout cas sur le souvenir que j'en ai quand j'avais 8 10 ans ou peut-être moins c'est ça en fait je les voyais qui se il apparaissait en fait dans le couloir de ma chambre à coucher voilà ce qui montait parce que ça j'ai déjà je dormais au premier étage et il reflétait en fait dans le miroir voilà dans le miroir qui avait dans le couloir qui est donné sur un dressing donc voilà donc après je ne savais pas tout ça donc après bon je l'ai appris avec le temps etc j'ai communiqué avec eux puis bon maintenant j'en suis au moment où vous savez où j'en suis actuellement c'est à dire assez éveillé et voilà donc on va en parler donc alors l'article vient de santé magazine qui est sur internet facebook notamment où ça paraît souvent alors je tiens justement en parler de certains articles quand ils sont juste je le dis à 100% parfois ça existe oui et parfois il ya beaucoup de bad et d'erreur parce que c'est lié au encore au prisme aux gens à leur compréhension vous savez c'est comme un peu tous les apprentissages que vous apprenez à droite à gauche parfois ils viennent de la source donc il n'y a rien de négatif j'en ai eu encore un aperçu ce matin en me levant parce qu'une femme vous savez que j'ai habité à toulon avant dans le 83 six fours après après six fours les plages et il ya des gens qui vont voir des gens qui font des formations par exemple des initiations réquis incomplètes je dis bien incomplètes il n'y a pas de mise en résonance en appelant l'énergie réquis ça c'est ce qu'on appelle le guécho voilà donc attention il ya tout et n'importe quoi regarder les sommaires de mes formations regarder les formations des autres leur sommaire etc comparez les sommaires quand vous avez deux lignes ou trois lignes dans une formation réquis fuyez là aller vers des autres personnes quitte à les attendent quand ils font leur tournée internationale ou quand ils sont dans votre région et pour le le chamanisme c'est pareil alors donc l'article on va parler c'est avoir un chat dans une maison chasse la négativité c'est faux bien sûr comme tous les animaux et certains êtres humains il les capte uniquement alors il chasse les mauvais esprits ils sont bons pour l'homme alors oula c'est un amalgame tout à fait alors l'animal il est fait pour vivre avec l'homme mais pas dans la servitude dès qu'il y en est on est dans la servitude il y aura toute façon un effet miroir et il y aura en fait des liens karmiques qui devront être automatiquement réglé dans les incarnations suivantes voilà donc toute façon quand on est éveillé arrive un moment donné on devient végétarien alors le végétarien c'est une partie de l'éveil ça fait pas tout bien sûr attention donc avez vous déjà eu le sentiment que votre chat perçoit ou voit des choses que nous ne pouvons pas voir oui tous les animaux en sont là tous les êtres humains éveillés aussi déjà les par exemple les arbres le monde au niveau de la nature des arbres perçoit tous ces mondes invisibles qui existent c'est ce qu'on retrouve dans le chamanisme voilà donc c'est pas le sujet de cette vidéo je l'ai déjà expliqué voilà alors la réponse scientifique est très simple nos amis felins ont des radars oui pas comme nous pas plus que et pas plus pas plus moins alors c'est à dire que eux ils ont d'autres c'est à dire que leur senteur allait développer je dirais à 100% tandis que les nôtres par exemple sentir toutes ces choses là si nous on n'a pas le l'esprit droit église et on va pas du tout percevoir comme la plupart d'entre vous bien sûr alors ça 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 se travaille avec des stages développement personnel ou des outils que vous aurez vous pour atteindre vraiment la lumière voilà donc il est tout à fait capable de les percevoir alors comment il va falloir développer son troisième oeil travailler sur soi guérir ses blessures et puis plus vous guérirez plus vous lâcherez en fait tous ces prismes qui sont en vous alors des étudiants scientifiques récentes a également confirmé que les chats en raison de leur sensibilité élevée aux fréquences peuvent entrer en contact avec une dimension cachée voici leur savoir alors moi je dirais c'est tous les animaux qui sont comme ça si vous avez un chien hyper excité ou souvent c'est les animaux de le deuxième animal de compagnie vous voir le premier chez certaines personnes c'est parce que souvent c'est lié aux énergies de votre maison et aux liés aux énergies du maître voilà et uniquement à cause de ça forcément ils viennent s'incarner aussi pour régler des choses du règne animal parce que quand on reprend alors en tout cas pour moi c'est le seul enseignement que j'ai vu dans toutes les religions que je peux connaître etc alors c'est vrai qu'il ya des religions que je connais que tout que par le nom par exemple tout ce qui est couranique etc mais par exemple dans le bouddhisme en comparaison de la chrétienté la roue de samsara est très bien expliqué c'est à dire qu'on est minéral donc on est un morceau de cailloux de roche etc on est végétal donc une plante un arbre etc donc on a un règne à faire des apprentissages etc dans ces règnes là à faire on est animal dans cette dans ses incarnations là aussi on va renaître d'animal en année voilà on va voir plus tous plusieurs statuts d'animaux jusqu'à moment donné où on va basculer dans l'être humain alors comme je disais dans une autre vidéo pour moi on passe du règne animal au règne humain quand on a atteint dans le règne animal le côté végétarien en tout cas c'est c'est pour moi un des aspects qui résonnent beaucoup en moi puisque on doit apprendre en fait ce déconditionnement par rapport je sais pas si on est un singe à mettons alors là ça va être beaucoup plus facile parce que forcément mon estomac il est il est adapté à cette situation sinon avant il y aura des incarnations qui vont me faire comprendre d'autres choses la cruauté des animaux de parfois de la nature mais qui sont pas vraiment des cruautés indirectes et ce qui sont des cruautés indirectes c'est à dire que c'est des apprentissages de vie aussi dur soit elle alors je sais bien ce que je peux dire ce peut faire souffrir des personnes et dire non mais c'est pas d'accord je suis pas d'accord avec lui parce que s'il y avait un dieu qui existait comme beaucoup de fois on l'entend il ferait pas ceci cela mais c'est ainsi que s'est fait en fait tous ces apprentissages de vie par la souffrance voilà alors une étude menée par la city université de londres a confirmé que de nombreux chats du royaume du royaume uni peuvent percevoir des fréquences que l'homme ne peut pas capter alors moi par exemple vous savez tous que van a un picture dog vous la voyez souvent sur la vidéo avec moi etc là notamment elle est avec moi encore aller à mes pieds en fait de compte même prada elle s'appelle comme ça c'était lié à son ancienne vie à van elle capte ses énergies etc moi je le vois parce que elle me regardait d'une façon parfois et je sais par rapport à elle et par rapport à ses expressions que il ya des choses qui sont autour de nous bonnes ou mauvaises les mauvaises ont tendance pas à nous attirer à venir vers nous puisque on a une éter une énergie assez haute et donc forcément on va les repousser inconsciemment bien sûr puisque c'est lié à votre taux vibratoire bien sûr alors ça ça aussi ça se travaille et ça s'élève c'est ce qu'on voit dans nos stages ou en thérapie individuelle alors tout ceci grâce à la lumière ultraviolette une longueur d'onde au delà de la lumière visible du rouge au violet que les humains ne voit pas alors il n'y a pas besoin de voir certaines choses il ya déjà le moyen de le sentir certains médiums vont voir les entités d'autres ne les verront pas mais certaines personnes sentiront leur présence d'une manière soit là par la claire sentence la clairvoyance la clairvoyance et d'autres il y en a beaucoup de clerc etc c'est lié donc à toutes ces ces façons de capter les informations qui font partie de notre inconscient et de notre conscient alors ce super pouvoir de nos amis félin alors c'est pas un super pouvoir alors attention il faut pas voir cette chose de pouvoir comme une chose de vouloir posséder de vouloir dominer pouvoir ça veut dire c'est une faculté en plus qui était développée chez les chez certaines personnes c'est comme les animaux de pouvoir dans le chamanis c'est pas du tout pour soumettre quelqu'un c'est c'est on va vous donner en fait des capacités à voir si vous n'êtes pas capable de percevoir autrement c'est à dire que quand vous allez faire un voyage à manique d'une certaine façon vous allez contacter vos animaux alliés et eux vont vous aider eux vont vous diriger pendant cette trance par exemple moi j'ai pas vraiment besoin de ça parfois je me sers de ça pour montrer à mes élèves mais en fait je sais tout simplement comme un petit peu un lecteur optique je sais voilà on lit dans des personnes parce que c'est comme ça parce qu'on a des facultés qui sont déjà aiguisés et qui ont été travaillés à travers le temps etc avant mes incarnations et puis je recherche mon disque dur quand je réapprends ces choses là dans cette vie en faisant des stages en formant par exemple avec mon arrière mon grand père maternel etc voilà alors tout ça justement pour arriver donc à son apogée voilà donc ça nous ça permet de donc de voir ce qui est invisible aux fréquences de l'être humain alors pas tous les êtres humains je le dis encore donc vous voyez là on ne sait pas du tout un quelque chose qui est spirituel c'est en train de le devenir c'est en train de comprendre certaines choses une autre dimension au delà de la dimension que nous connaissons alors c'est lié aux fréquences vibratoires si vous percevez vous avez des fréquences vibratoires aiguisées c'est comme un chaman un magnétiseur un maître reiki enseignant ou un maître reiki il doit être médium absolument quand il exerce s'il ne l'est pas ah ben il capte rien il a un c'est à dire qu'il a un pouvoir entre guillemets bien sûr c'est un pouvoir c'est c'est un don qu'il a su développer parce qu'il a bossé sur lui etc d'incarnation en incarnation et il est global disons il aurait tendance à atteindre le côté global c'est à dire ce côté holistique c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo attention qui vous allez voir parce qu'il ya des baratineurs aussi dans ces milieux là qui vont vous dire que c'était les premiers à toulon qui ont commencé à vous enseigner à enseigner etc mais c'est que du bluff une formation par exemple réquis pour qu'elle soit validée elle faut que pourrait qu'elle soit validée par une fédération française de reiki donc voilà donc les fédérations françaises ça existe il ya aussi attention aussi là dedans alors malheureusement il n'y a pas de de qualité iso qui ceux qui peuvent contrôler ça comme dans le civil etc mais ça fait aussi partie de la bonne foi des gens si vous attirez aussi des mauvais enseignants qui vont vous arnaquer ou qui vont qui vont mal vous enseigner c'est encore un travail en blessure lié à vous voilà les gens qui attirent que des arnaqueurs ils ont une blessure d'âme à régler et à guérir en eux jusqu'au moment où donner où ils attireront des gens bien qui ne vont pas les arnaquer ça ça fait partie de les blessures de l'âme on l'a déjà vu dans les plus de 600 vidéos youtube qui que j'ai mis sur ma chaîne youtube alors selon une enquête menée par medical new tout dès auprès de plusieurs 2000 propriétaires d'anneus de compagnie donc au rayon mini plus de 30% des gens pensent que leurs animaux de compagnie les protègent des fantômes alors non il les protège pas ils vont signaler leur présence parfois regarder au plafond alors si l'animal sans une bonne énergie il ne dira rien il va regarder c'est tout s'ils sont une énergie maligne c'est à dire blanc bloqué dans le monde du milieu dans le monde thérèse dans lequel nous vivons là il va le signaler en miaulant fortement en essayant de monter au plafond etc comme certains chiens ou chats que j'ai déjà vu en aboyant vers le vers le haut et les donc les entités ont tendance plus à monter vers le vers le plafond alors j'ai vu aussi des animaux fuir devant ces énergies des chats aussi bien des chats noirs que des chats blancs et d'autres couleurs et des chiens aussi parce que ces entités parfois prennent de la puissance en restant bloqués dans ce monde 1 ils utilisent des énergies malveillantes que l'être humain utilise 1 voilà parfois ils se font aider aussi des êtres humains et vice versa les êtres humains mal intentionnés bien sûr se font aider de ces gens là alors ce n'est pas un hasard si c'est même les recherches mentionné ci-dessous qui suggère qu'en plus d'être capable capable de capter les mauvais énergies ou le négatif à l'intérieur de la maison le chat peut aussi avoir des pouvoirs psychiques alors tous les chiens les chevaux les les éléphants quand je suis allé faire les soins dans la réserve des éléphants je peux vous dire que les éléphants c'est hyper intelligent voilà alors les propriétaires d'animaux croient que leurs animaux domestiques peuvent percevoir quand un manque de la famille rentrent chez lui ou quand ils vont quitter la maison oui ils perçoivent aussi oui quand ils vont partir en déplacement ou partir pour leur travail ça ils vont capter même en voyage même quand ils vont mourir ils peuvent prévoir la mort des êtres humains quelques jours avant parce qu'en fait on est une aura qui qui dégage tout ça d'autres ont dit que leurs animaux de compagnie savent que c'est c'est l'heure de dîner alors oui ils sont réglés ils ont une horloge interne c'est ce que je disais l'autre jour quand je faisais du chamanisme à distance en webinaire avec une dame que elle elle avait donc elle habitait dans une maison du côté de dac si me semble et elle me elle me disait que bon à la toute une ferme en quelque sorte elle a des chevaux elle a des chiens des chats en grand nombre des poules etc une base courant aussi quelque part et que ben ils étaient réglés en fait comme un métronome et il savait l'heure exacte pour venir manger donc voyez donc les animaux ont des capacités que nous n'avons pas su développer encore c'est pour ça que l'être humain utilise que son cerveau à 13% alors alors que d'autres ont dit que les amineux de compagnie peuvent même sentir quand une tente tête ce profil oui tout à fait je l'ai vu quand j'étais à saint barthélémy pour pour aller donner des stages et des conférences et des soins quand il ya eu les trois ouragans ils ont deux j'ai vécu deux ouragans et un cyclone en un mois d'intervalle je peux vous dire que les chèvres qui étaient là bas va trouver les endroits pour s'abriter notamment parce qu'ils vivaient dans des prêts c'est pas ils sont élevés par des agriculteurs mais la plupart du temps ils les laissent libres de leurs faits de leurs gestes et donc avaient trouvé le moyen pour s'abriter parce que là ça rafalait je peux vous dire que les vents avaient même été relevés recalculé après par métaux france à plus de 600 km heure du jamais vu pour un ouragan donc voilà c'était il me semble en septembre 2017 si je me souviens bien il ya des vidéos là dessus sur ma chaîne youtube alors à propos des avantages d'avoir un chat et de ses pouvoirs pour éloigner la négativité des récentes recherches scientifiques ont démontré qu'avoir un chat aide à soulager le stress et l'anxiété ce qui est connu pour aider et protéger les maladies cardiaques en réduisant les tensions artérielles alors oui les chiens les chats font des fonds des fonds des soins énergétiques sur vous pour vous libérer mais ça suffit pas bien sûr un jeu je vous l'entends parce que une fois qu'il a fini de faire ses ronrons sur votre vente etc si vous savez pas travailler sur vous vous savez pas vous envoyer de l'énergie ça ne suffit pas et donc là bas vous nous guérirait pas souvent il ya des gens il va acheter un chat comme ça j'aurais pas besoin d'aller voir un thérapeute sauf que ça ça marche pas comme ça bien sûr le mieux pour vous c'est d'apprendre à canaliser les énergies mais bien sûr apprendre avec quelqu'un qui est honnête qui est droit et qui qui sait de quoi il parle et qui est vraiment professionnel je vous lirai après le si j'y pense parce que m'a dit une dame tout à l'heure et qui a commencé la formation puisque là actuellement je suis en asie et qu'elle voulait pas attendre que je revienne cet été mais bon je pense qu'elle devra revoir beaucoup de bases avec moi alors en réduit en réduisant la tension artérielle la fréquence cardiaque alors que d'autres études prétendent même que l'on peut méditer avec son chat et avoir des avantages extraordinaires pour la santé alors tout ceci pour confirmer ce que vous avez un chat dans votre famille vous devriez le garder près de vous c'est la meilleure gardien spirituel que vous aurez jamais dans votre vie donc voilà donc gardien spirituel que vous avez dans votre vie tout ceci pour confirmer que si vous avez un chat dans votre famille vous devrez le garder près de vous c'est la meilleure gardien voilà donc alors oui le chat c'est un bon gardien le comme le chien chacun a sa préférence voilà je regarde s'il ya rien d'autre sur cet article alors oui aussi les animaux quand quelqu'un va rentrer chez vous aussi bien un chat qu'un chien le chien lui va aboyer agressivement etc le chat va aussi miauler il aura une attitude agressif pourquoi parce que c'est des gens qui apportent des mauvaises énergies et vous prévient inconsciemment voilà donc voilà donc c'est vrai que les animaux quelque chose à nous apporter il faut les prendre avec amour c'est pour ça que ben moi aussi je suis devenu végétarien aussi et j'ai compris d'autres choses par exemple quand je suis allé manger parce que moi aussi j'adorais les poils le poisson les fruits de mer etc depuis j'ai commencé mon apprentissage spirituel il ya quelques années maintenant et ça fait quand même pas mal d'années je pouvais plus manger de la viande rouge quand j'ai commencé le magnétisme par exemple et après ça s'est fait petit à petit jusqu'à manger des animaux après quand je suis venu au laos les fruits de mer impossible d'en manger le poisson impossible d'en manger parce que en fait quand vous éveillez spirituellement c'est comme si qu'il y avait des messages télépathiques qui se produisent entre vous et les animaux et c'est pas comme si c'est s'il se passe des années des des messages certaines personnes arriveront à les lire parce qu'ils vont travailler suffisamment sur eux et quand vous comprenez que vous faisiez donc avant vos 108 incarnations humaines et avant de redescendre dans la route de samsara par le monde animal donc ça veut dire que vous allez redevenir un animal si vous réglez pas c'est ces choses là en vous pour atteindre l'illumination comme le christ jésus-christ et par exemple pour parler des deux personnes les plus éminentes en tout cas pour moi et bouddha vous allez repasser par ces sphères animales donc voilà animal végétal minéral et après par les 9 cycles de de l'enfer disons du purgatoire pour travailler sur vous etc irait être renvoyé dans cette sphère d'incarnation alors tout ça on l'explique c'est très bien expliqué dans dans le bouddhiste il ya des vidéos sur youtube vous pouvez regarder c'est pas moi qui l'invente c'est c'est là en tout cas pour moi c'est là où c'est le mieux expliquer ce que j'adore moi au laos c'est que le bouddhiste et le l'animiste le contact avec les esprits n'a pas été séparés parce que les esprits existent j'ai fait une vidéo précédente à celle là pour bien vous expliquer que ce qu'ils peuvent nous faire et nous influencer dans notre vie il faut savoir que la pensée vos pensées ont une vitesse qui est supérieure à 25 fois la vitesse de la lumière 25 fois la vitesse de la lumière donc la vitesse de la lumière je peux vous dire ça ça y va voilà donc imaginez ce que vous pensez en négatif ce que vous allez requérir dans vos du plus vous êtes négatif donc c'est important de changer la résonance de vos pensées d'apprendre si vous savez pas venez voir des personnes telles que moi notamment et on va vous apprendre ça donc soit en stage soit en thérapie individuelle et pour changer votre réalité voilà donc je vous remercie cette vidéo est terminée vous retrouverez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre sous sous toutes mes vidéos youtube abonnez vous pour être en direct et pour pour avoir à chaque fois les vidéos qui qui sont téléchargés au bon moment et puis voilà beaucoup d'amour en ce dimanche et puis à la prochaine aujourd'hui donc j'ai un soin avec une tétraplégique qui m'attend que je suis et qui remarche depuis que que je la soigne donc vous voyez la puissance d'un d'un guérisseur n'est pas du tout la même par rapport à certaines personnes qu'elle est voilà donc voilà il ya des vidéos sur youtube qui en parle où elle est interviewée et c'est donc chercher les et regardez et puis vous verrez moi j'invente rien si vous ne me croyez pas ne me croyez pas et si vous me croyez aller dans ce sens et puis puis rester dans les bonnes vibrations que vous voulez voilà merci au revoir